Générique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au Parlement européen à Strasbourg où vient de s'achever la session plénière de janvier, une session encore fortement secouée par les suites du Qatargate, cette affaire de corruption présumée d'actuels et d'anciens députés européens qui a fait l'effet d'une bombe ici il y a un mois. Aujourd'hui, le Parlement tente de faire face au plus grand scandale de son histoire. Comment l'institution va-t-elle redresser la barre ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Véronique Leblanc, bonjour, vous êtes correspondante de la Libre Belgique et de l'Agence Europe. Daniel Freud, bonjour, vous êtes eurodéputée vert allemand. Marie-Pierre Védrel, bonjour, vous êtes eurodéputée française du groupe Renew et vous coprésidez la délégation française. Et enfin Benoît Lutgen, vous êtes eurodéputée belge du groupe du PPE, du Parti Populaire Européen. Avec vous, nous allons revenir sur ce scandale qui continue à faire trembler le Parlement européen. Marie-Pierre Védrel, au-delà de la stupéfaction et de la colère que vous avez certainement dû ressentir, quelle a été votre réaction car ces allégations de corruption de quelques individus ont jeté l'opprobre sur l'ensemble de l'institution ? Bien sûr, vous avez raison de souligner que c'est un risque indéniable et on le voit bien quand on échange avec nos concitoyens. Le côté « tous pourris » revient et jette effectivement aussi l'opprobre, comme le disait mon collègue, sur tout le travail qu'on peut mener justement aussi d'une voix forte du Parlement européen vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a les deux volets, à la fois le « tous pourris » et à la fois la perte d'influence ou de légitimité de notre travail. Donc ça, c'est pour ça qu'on a tous dit aussi, parce qu'il faut bien dire que justement ce ne sont que quelques exceptions et on continuera justement de contribuer à faire en sorte qu'il n'y ait plus ces exceptions. Et vraiment à dire que le Parlement européen se tient à disposition de la justice. Et ça nous montre aussi que, ça a été dit par mon président de groupe, l'État de droit est important et fonctionne et a pu justement mettre en avant cette corruption. Donc il nous faut continuer de dire que le Parlement européen n'accepte pas la corruption en son sein. Marie-Pierre Védrenne, ces propositions vous paraissent-elles ? Quelles propositions vous paraissent les plus pertinentes ou incontournables, en tout cas en matière de transparence et de lutte anti-corruption ? En fait, je pense qu'il y a aussi, au travers de votre question et les différents points qui ont été intervenés avec l'intervention de Roberta Mezzola, on voit qu'il y a différentes choses. Il y a la question effectivement de la transparence, la question du conflit d'intérêts, la question de l'ingérence. Ces propositions, elles visent aussi à répondre justement à chacun de ces enjeux. Mais si on ne travaille pas déjà sur la transparence, effectivement, on n'avance pas sur chacun des autres sujets. Nous, c'est vrai que, et en plus on a ce système en France de haute autorité. Voilà, j'allais y venir. La France est un peu toujours citée en exemple dans cette histoire. Pour la transparence, pour la vie publique. Alors, on voit bien que ça n'empêche pas certains problèmes. Vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça fonctionne, puisque les téléspectateurs ne le savent pas forcément. D'ailleurs, en tant qu'eurodéputée française, vous êtes tenue de déclarer. Expliquez-nous comment ça marche. Donc, effectivement, il y a ce qu'évoquait notre collègue, les déclarations au niveau du Parlement européen et où il n'y a pas de contrôle. Et puis, il y a la déclaration en France sur le patrimoine que j'ai. En début de mandat. En début de mandat. Aussi, pendant les dix dernières années avant, ce que j'ai exercé comme métier. Donc, si je suis dans des conseils d'administration à titre bénévole, à titre rémunéré, tout ça est donné. Je transmets les informations. Si je ne les transmets pas, je suis relancée. Je suis invitée, plus qu'invité à le faire. Et la même chose est faite en fin de mandat. Exactement. Pour quelles raisons ? Pour voir s'il n'y a pas eu d'enrichissement, justement, du fait du mandat. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. C'est pour ça que c'est vrai que ce n'est pas nécessairement la culture politique dans tous les États membres. Mais pour nous, ça nous semble important d'avancer sur cet enjeu. Parce qu'en plus, j'entends certains collègues qui disent « Oui, mais sur le patrimoine, que ce soit sur la place publique, en quelque sorte, certains seraient plutôt gênés sur cette question ». Là aussi, c'est des choses qui sont à la préfecture, qui sont consultables par tout le monde, mais qui ne sont pas nécessairement étalées sur la place publique. Donc, on explique aussi, on fait ce travail de pédagogie auprès de tous nos collègues pour aller dans ce sens. Est-ce qu'on s'attaque avec tout ça vraiment au vrai problème ? Il y a peut-être des règles très simples. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire une activité rémunérée aux zéros députés parallèlement à leur mandat pour éviter tout conflit d'intérêts ? Qui souhaite réagir ? Marie-Pierre Védraine, peut-être ? Je pense que, oui, il y a énormément de choses à faire aussi sur cette question. Après, pour rebondir sur les échanges qu'on avait, je pense qu'il faut aussi faire attention. Moi, par exemple, avant d'être députée européenne, j'ai été élue en 2019, j'ai travaillé dans le privé, dans l'éolien. Est-ce que parce que j'ai travaillé dans l'éolien, je... Est-ce que vous pouvez vous retrouver en situation de conflit d'intérêts ? Est-ce que vous avez travaillé sur un rapport sur les éoliennes, par exemple ? Non, parce que je suis dans la Commission de commerce internationale, mais en même temps, à un moment, on vote tous l'ensemble des sujets. Et parce que je vais soutenir le développement de l'éolien... Après, il y a une question... Vous évoquez la situation et la pression des sociétés civiles françaises, notamment. Et je vois bien, c'est parce qu'elle aurait travaillé dans l'éolien qu'elle va voter ça. Non, c'est parce que je crois que c'est extrêmement important que pour répondre aux enjeux du changement climatique, il faut développer les énergies renouvelables. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas tout mélanger sur les questions de conflit d'intérêts, justement, à la fois dans le parcours passé qu'ont eu des parlementaires qui, pour le coup, n'ont pas justement eu une activité politique tout au long de leur carrière. Mais c'est vrai que par rapport au point que vous évoquez au moment du mandat, là, ça pose quand même extrêmement question. Et puis il y a aussi cette question, effectivement, à la fin du mandat, certains députés européens, quelquefois, deviennent lobbyistes. Est-ce que là, il ne faut pas aussi, pendant un certain temps, interdire cette reconversion, j'allais dire, Marie-Pierre Védrenne ? Oui, moi, je pense qu'il faut travailler sur cet enjeu-là aussi. Parce que là, c'est quand même très, très gênant. Et effectivement, c'est valable aussi. Et je partage ce qu'a dit mon collègue, parce que forcément, là, on est focalisé aussi sur les députés. Mais c'est valable aussi, pas que pour les députés. Il faut travailler aussi. On l'a bien vu tout à l'heure quand vous rappelez les faits. Il n'y a pas que les anciens députés qui sont concernés. Il faut mieux encadrer la présence des anciens députés dans les locaux du Parlement. Et ça, je pense que c'est un élément important, surtout quand c'est des collègues, parfois, de votre propre groupe politique, de votre propre nationalité. Donc, on le sait bien, c'est des éléments extrêmement importants. Pour autant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans les travers de ça. Je m'explique. Je vous le disais, moi, j'étais avant dans le secteur privé. Je ne sais pas ce qui se passera dans quelques années. Bien sûr. Je suis encore jeune, avec tous les débats qu'on a en France sur la retraite. Vous allez reprendre une autre activité. J'ai besoin de reprendre une autre activité. Bien sûr. Donc, il faut être aussi, il faut encadrer, il faut structurer les choses, mais pas tomber dans l'extrême. Il nous reste une toute petite minute. J'aimerais que chacun, très brièvement, en une phrase, me dise quelle est la mesure la plus importante à mettre en œuvre pour réformer l'institution. Je rejoins ce qu'on dit, collègues. La haute autorité, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais l'indépendance et les sanctions qui vont derrière, la mise en œuvre. Monsieur Ludget.